Salut tout le monde ! Ouais, j'ai ma tasse suisse comme d'hab parce qu'aujourd'hui on va parler du matériel de parrain RS donc Sergio qui m'a confié des carrosseries à peindre et normalement vous avez lu le titre ou sous la vidéo, ça dépend sur quel support vous êtes c'est du boulot pour Briseur RC parce que Briseur RC, j'aime ce qu'il fait en carrosserie tout simplement et on confie régulièrement des lots à des personnes différentes pour qu'ils puissent montrer ce qu'ils savent faire à tout le monde alors tout d'abord il y a deux carreaux à moi alors j'aimerais, très cher Briseur là j'ai déjà le liquide masque dessus avec les fenêtres parce que je comptais faire moi-même donc la carreau est déjà apprêtée, elle est déjà poncée tout ce qu'il faut ça tiendra bien là-dessus la peinture parce que c'est ce que j'ai fait aussi sur la Hyper VT donc cette carreau là, j'aimerais du vert fluo genre ça, du blanc et qu'est-ce qui va bien avec le vert ? qu'est-ce qui va bien avec le vert ? alors j'ai pas envie parce que là on a déjà du orange et du machin avec quoi on pourrait alterner ça du vert fluo, du blanc parce que pour ressortir vert et je sais pas encore, tu me donneras des idées il y a les abos aussi en dessous, dans les coms là chez vous je sais pas ce que vous en pensez alors je veux un style un peu agressif tu vois de profiter de la forme de la carreau pour faire comme une espèce de pince là en fait donc tu vois ça en vert et ensuite libre cours à ton imagination bien sûr ça va sur mon Hyper Star donc il faudra pas déconner avec sinon je te tirerai un peu plus tard ça c'est la carreau de mon Hyper MT2 donc que je mettrai pas sur l'Hyper MT2 parce que c'est beaucoup trop court elle va aller évidemment sur mon Hyper MT Plus qui est là derrière et là c'est pareil à ce moment alors j'ai du bleu, j'ai du rouge, j'ai du blanc tu vois et j'ai du orange et ben là aussi quelque chose avec du vert mais un peu sport un peu un genre truc de crosse sport je ne sais pas si tu veux profiter du rainurage des formes de la carreau fais toi plaisir trouve un truc avec du vert et aussi du vert j'aime bien le vert quand c'est bien agressif tu vois un beau vert pomme Granny Smith machin tu vois le genre comme j'avais fait ma Porsche à l'époque par exemple en vert et là on va passer sur les carreaux pareil donc grand fan de Monster Truck tu as donc la carreau RC4VD carbone Assault à peindre enfin si tu acceptes la mission évidemment aux couleurs de je ne te dis pas de bêtises je l'ai noté là donc ça ce serait Overkill MT donc tu vois sur Youtube tu mets Overkill MT attention pas à l'évolution enfin je vais encore voir avec lui pour être sûr s'il veut l'évolution ou l'ancienne version l'ancienne version était blanche rose et violette ça correspond non de toute façon c'était pas la bonne forme de carreau donc c'est bon c'est l'évolution parce que c'est les formes plus récentes donc tu regardes le Monster Truck Overkill sur Youtube pour avoir les images de la chose on a ici la Silverado que tu peux peindre tout simplement comme elle est là donc sur la Overkill il veut une finition vraiment chouette pour Expo celle-là normale elle va servir là on a une Proline Desert Militia maintenant que Proline elle est rachetée par Arma je crée un pire pour les carreaux apparemment par Horizon Bee les carreaux commencent tout d'un coup à disparaître ils vont nous pondre des nouveaux trucs mais je sais pas si ça va être beau honnêtement j'ai des doutes mais vraiment donc ça il aimerait que tu le fasses en style Humui donc militaire mais plutôt vert-olive que le beige Sahara mais que tu profites des détails des portières tout ça donc tu me feras une petite esquisse ce que tu en penses tu vois qui veut tu vois il y a les charnières il y a le X de la porte peut-être même laissé en transparent comme si c'était juste un un cadre de porte je ne sais pas on croit que non ça va être moche enfin simplement un style militaire un peu toi mais avec quand même certains détails dessus et ça c'est une HPI Savage GT Gigante là tu nous ferais simplement un style Monster Truck que tu as envie fait ce qui te fait plaisir il ne m'a pas donné de couleur spécialement si entre temps on se mêle tous les deux je lui demanderai un petit détail le temps que ça soit chez toi de toute façon que tu aies le temps de les faire on verra ça à ce moment là donc tu as 1, 2, 3, 4, 5 6 carreaux à faire mon cher briseur RC où es-tu ? là comme dit je répète si tu acceptes la mission moi ça me ferait très plaisir ça tu peux montrer aux gens ce que tu peux faire si tu as envie de faire un tuto pour montrer comment tu fais si tu as envie juste de les peindre et de les montrer finis pour montrer un peu la qualité de ton travail pour quand j'ai aussi les gens t'envoyer du matos je vous rappelle que Briseur se prépare des RC de A à Z il fait tout le boulot de peinture à l'airbrush il vous équipe ça avec les combos il fait les soudures il fait la programmation il monte les cerveaux tout de A à Z donc n'hésitez pas à le contacter quand vous voulez quelque chose il est trop gentil c'est trop gentil Briseur RC les mecs ne l'oubliez pas au moment de payer parce que lui il ne rajoute rien sur la facture mais son boulot il n'est pas payé donc franchement quand tu vois tout ce qu'il fait tout ce qui se démène il essaie encore même de vous gratter des prix d'acheter groupé pour avoir des remises pour que vous puissiez en profiter donc voilà n'hésitez pas moi c'est clair que je ne vais pas le louper parce qu'il y a pas un truc qui m'a dit c'est super et tout je vais m'éclater je vais te peindre tout ça et tout machin et je lui ai dit tu n'oublieras pas de me faire la facture évidemment il me dit ben non je ne vois pas pourquoi tu devrais payer un truc je lui ai dit mais je vais te mettre mon pied au tulle il sera payé pour un bar c'est comme ça parce que j'y tiens et par un c'est pareil parce que je lui ai dit le gars il a proposé de le faire pour rien il a dit ben tu mettrais un deuxième coup de pied au cul de me part il a dit crois que ça vaudrait peut-être mieux que ce soit moi qui mette le coup de pied parce qu'avec la taille de ton quadriceps à mon avis il va y avoir décollage donc prise RRC si tu acceptes la mission tu me le dis je t'envoie tout ça comme dit toutes les explications dans la vidéo pour les peintures sinon on se mêle encore un petit peu pour s'envoyer peut-être des photos des exemples des machins et puis après il ne faut pas s'inquiéter il ne faut pas se dire voilà parce que j'ai fait la même chose évidemment à LB Painting à EMI Design à tout le monde ceux qui ont envoyé des carreaux je leur dis voilà je veux ça et après lâche-toi donc ils sont là mais ils veulent quoi et en fait après c'est à toi de réveiller ton côté artistique donc nous on veut du style sport bien agressif sur la plupart des carreaux sauf celle qui va être un peu comme origine et la carreau militaire un bâtiment militaire mais avec plus de détails parce que la carreau a plein de petits détails dedans donc c'est dommage de la faire juste en camo tu vois lui il veut plus juste le verre olive mais avec les détails donc si ça peut te suffire comme indication sinon tu fais une petite esquisse un truc c'est pas un souci on arrivera bien à se comprendre puis après on n'est pas difficile derrière non plus je crois que Bertrand et EMI peuvent te le confirmer salut briseur salut à tous les autres merci à tous les autres merci à tous les autres